Martin Vetterli, président de l'EPFL, à l'EPFL depuis 24 ans. D'affilée ? D'affilée, oui. Bien vu ! Oui, donc avant j'avais fait un passage de 3 ans et quelques mois. J'ai fait mon doctorat à l'EPFL. En électricité, j'ai fini en 1986. J'étais au chemin de Belle-Rive, parce que le département d'électricité était au chemin de Belle-Rive, ainsi que le département des matériaux et quelques autres unités de l'EPFL. Donc tout le monde n'était pas encore sur le nouveau campus, ici à Écublan. C'était vraiment une EPFL complètement différente. Par certains côtés, on ne pourrait pas la reconnaître. Par d'autres, il y avait déjà ce sentiment d'être très entrepreneuriaux, d'être quand même à la pointe de la recherche, d'être impliqué dans l'enseignement, enfin il y avait déjà toutes les graines pour l'EPFL qu'on connaît aujourd'hui, mais certainement toutes les fleurs n'avaient pas encore eu leur phase d'éclosion. C'est un institut de technologie, donc ce n'est pas une université au sens classique, comme nos consœurs ici dans l'Arc Lémanique ou en Suisse en général. Et puis on est différents de l'ETH de Zurich, manifestement, parce qu'on est beaucoup plus jeunes, et puis on devait se distinguer de l'ETH de Zurich. On n'a pas leur histoire, leurs 34 prix Nobel, etc. Donc clairement, il faut jouer sur un autre tableau, et je pense que ça a donné un spirit à l'EPFL qui a toujours été particulier, que je trouve extrêmement intéressant. Ce qui était très différent, c'est que c'était beaucoup moins une école internationale, beaucoup moins que maintenant. La plupart des doctorants étaient des gens qui avaient fait l'EPFL, ou qui étaient suisses. Il y avait quelques internationaux. Beaucoup des professeurs étaient les professeurs de la première mouture, qui était là à la création d'EPFL. Je pense que tous les professeurs, presque, sauf mon directeur de thèse qui était relativement récent. Donc c'était encore une école assez locale, et par là, je ne veux pas du tout dire ça de façon péjorative. C'était une école de très grande qualité, avec des gens très engagés, mais qui n'avait pas encore, je dirais, ce network super international, même si beaucoup de gens avaient passé aux États-Unis, avaient fait des séjours, etc. Mais c'était moins dans l'ADN, parce que c'était l'école qui avait une bonne vingtaine d'années à l'époque. Moi, quand j'ai fini mes études à l'ETH de Zurich, j'avais un diplôme d'ingénieur, je ne savais pas tellement quoi faire. Et puis alors j'étais faire un séjour aux États-Unis, à Stanford, pour faire une maîtrise. Et puis là, j'ai vraiment découvert la recherche. Et puis j'ai dit, bon, la recherche, ça c'est super cool, c'est ce que j'ai envie de faire. Et puis ensuite, pour différentes raisons, je voulais revenir en Suisse. Et puis donc, il fallait faire une thèse. Un peu par hasard, j'ai fini à l'EPFL, chez un directeur de thèse qui était quelqu'un d'exceptionnel, en Rinus-Bomère. Et donc après, je ne voulais faire que de la recherche, je ne voulais rien faire d'autre. Et donc, quand on arrive en bout de thèse, qu'on ne veut faire que de la recherche, à ce moment-là, il fallait nécessairement s'exiler aux États-Unis. Et en tout, j'ai passé une douzaine d'années aux États-Unis, donc j'ai passé du temps là-bas. Et puis, à un certain moment, il y avait, comme ils disent dans les movies, « An offer you can't refuse ». Et puis, je suis rentré à l'EPFL. Alors, à l'époque, je suis revenu en 1995. C'était la période du prédécesseur de mon prédécesseur, Jean-Claude Badaud, qui m'a engagé, pour lequel j'ai un très grand respect, évidemment. Jean-Claude Badaud a repris une école, qui était celle que je vous ai décrite. Et il l'a, en partie, il l'a internationalisée à ce moment-là. Il a recruté pas mal de monde qui rentrait des États-Unis, déjà à ce moment-là. C'était le début, si vous voulez, du renouvellement du corps professoral. Mais l'école était encore... Je me souviens, j'avais ramené mes thésards de Berkeley. Et puis, on travaillait tard. On voulait aller manger quelque part sur le campus. Mais il n'y avait rien qui était ouvert. Trouver un cappuccino, c'était très, très sport. Il y avait des éléments comme ça. La Suisse, c'était moins international. La Suisse était en train de se réveiller, de s'ouvrir. Certainement, la révolution Internet, qui commençait à pointer aux États-Unis, n'était pas arrivée ici, même si le World Wide Web avait été inventé six ans plus tôt, juste à côté d'ici, au CERN. Mais ça n'avait pas encore été bien intégré sur le campus, dirons-nous. Mais il faut quand même que je dise, à ce moment-là, il y a eu la création. Avant, j'y suis pour rien. Système de communication, c'était une de ces nouvelles filières. La microtechnique avait été créée, une spécialité qui n'existe nulle part ailleurs. Il y avait ce côté entrepreneurial. Et je pense que c'est vraiment ça, l'ADN de l'école. Et on poursuit complètement sur cette voie. On avait des doctorants internationaux. On a rapidement fait une start-up. On a fait des choses comme on les faisait en Californie. Et on nous donnait la liberté de le faire. Je me souviens toujours, parce que la start-up qu'on a fait, la Dartfish, qui existe toujours, qui a une certaine visibilité, parce qu'ils travaillent dans la vidéo, malheureusement, ça donne de la visibilité. Je me souviens qu'à l'époque, la personne qui serait le vice-président recherche et innovation, ici, dans le système actuel, Jean-Jacques Paltinguy, il est venu voir une démo dans le lab. Il m'a regardé, il m'a dit, écoutez, qu'est-ce que vous avez besoin, là, pour sortir cette technologie du labo ? Et puis, il m'a fait un deal comme ça, un handshake deal, right ? Je ne devrais pas raconter ça, parce que les gens vont venir dans mon bureau, puis dire, eh bien, on aimerait bien la même chose maintenant. Alors maintenant, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus structuré, etc. Mais il y avait ce côté, mais il y a encore ce côté-là, qu'on peut faire des choses, parce qu'on aime prendre du risque, qu'on aime inventer des nouveaux trucs. Patrick Gébichère était le souffle qu'il y avait besoin, il fallait que quelqu'un d'externe vienne, il fallait que le président arrive, il y a des écoles doctorales partout, et puis il fallait donner un grand coup de fouet pour que ça se fasse. Patrick Gébichère a amené les sciences de la vie sur le campus, c'était une évolution très intéressante, pas facile à faire, on y travaille encore aujourd'hui. On avait des profs assistants, on essayait de faire le tenure track à l'américaine, qu'on avait connu, puisqu'on avait fait ça aux Etats-Unis, et puis la nouvelle administration a dit « bon ben maintenant, les profs assistants, ils vont être tenure track ». Donc ces choses-là, ça a un peu formalisé ces transformations qui étaient en cours, ce momentum qui existait, et qui a complètement transformé le PFL. Je pense qu'on a emmanché un certain nombre de dossiers que je trouve intéressants. Un, c'est la digitalisation, on est très très actifs, on a lancé des nouveaux programmes de master, en sciences des données, en cybersécurité, dans ce mouvement, je pense qu'on a pris ces initiatives-là, qui sont tout à fait contemporaines et très très importantes pour le campus. Dans le domaine énergie, environnement, durabilité, c'est un des grands défis pour la société aujourd'hui, où le PFL est actif et va encore être plus actif. Et ensuite, l'interface, je dirais, sciences de la vie, médecine, sciences de l'ingénieur, sciences exactes, ça, c'est un interface qui avait été lancé, mais où il y a encore plein de bonnes choses à faire, donc par exemple, autour des neurosciences, de la neurotechnologie, on a aussi des initiatives qui continuent de se développer. Et puis, on a remis une certaine emphase sur l'éducation, mais on a aussi fait des transformations, par exemple, d'être sûr que tous nos étudiants aient une formation suffisante dans ce qu'on appelle la pensée computationnelle, qui n'est pas la programmation, mais qui est vraiment la même façon de penser les problèmes pour que des méthodes informatiques puissent trouver des solutions, ce qui conduit à la science des données, à l'intelligence artificielle, etc., et de vraiment offrir ça à tous nos étudiants qu'on forme ici sur le campus. Vous savez, l'excellence, c'est une asymptote. Il faut travailler tous les jours, il faut se lever et se dire, est-ce qu'on peut encore faire mieux ? Et je pense qu'on peut toujours faire mieux dans la formation de nos étudiants. C'est vraiment le challenge de tous les jours et je pense que le PFL a encore un potentiel de développement certainement dans cette dimension qui est très, très intéressant. On est une super université, un super institut de technologie, on peut encore être meilleur.